Bonjour Charles ! Bonjour Franck, chers amis, bonjour ! Alors, on est en 1985, le film s'appelle Tut and Run, en français Amazonia à la jungle blanche, et le réalisateur, on le connaît, c'est maintenant le troisième film qu'on va faire sur lui, et on peut dire qu'on a une petite affection. Oui, Ruggiero Deodato, l'immortel auteur de Cannibal Holocaust, mais qui a toute une série de films intéressants, qui est un cinéaste vraiment de grande qualité. Un camp encore trop méconnu pour moi, un cinéaste qui a été élevé à l'école du néoréalisme, puisqu'il fut assistant de Roberto Rossellini, et il a toujours dit qu'il a retenu les leçons de Rossellini, c'est-à-dire des tournages dans la rue, des tournages en dehors des studios si possible, réalistes, avec même quelquefois des scènes qu'on tourne alors que c'est interdit de le faire, comme dans le film policier qu'on a traité, « To live like a man, to die like a cop ». Donc un cinéaste passionnant, dont effectivement le film de référence reste Cannibal Holocaust. Oui, on retrouve effectivement le réalisme de Deodato. Alors le film se passe en grande partie en Amazonie, c'est l'histoire de deux journalistes de Miami, qui partent à la frontière du Brésil et de la Colombie, je crois, et ils sont à la recherche, alors ils ont deux missions, ils sont à la fois à la recherche du fils d'un Américain, qui est porté disparu là-bas, et ils veulent aussi interviewer un personnage très mystérieux qui fait un peu penser au colonel Kurtz de Apocalypse Now. Oui, tout à fait. Et en voulant retrouver ce personnage, ils vont se retrouver mêlés à des histoires, alors là il y a des batailles entre les trafics en drogue, les indigènes, ça tire dans tous les coins. Avec un mélange, comme souvent chez Deodato, de scènes d'actualité et de fiction. Tu peux en dire un mot ? Oui, donc voilà, Deodato, il l'avait déjà fait dans Cannibal Holocaust, où il avait montré des séquences d'exécution réelles. Là, il nous montre des images du massacre, du suicide de Jim Jones, et il nous fait croire que le gars qui joue dans le film, c'était le bras droit de Jim Jones. Moi, je ne suis pas particulièrement fan de ce jeu comme ça avec la réalité. Oui, tu l'avais déjà dit, il avait ta raison. Si tu as raison. C'est quand même limite, c'est quand même des procédés limites. Mais Deodato, il ne s'arrête pas aux procédés limites, parce qu'il en a fait tellement. À l'époque du Cannibal Holocaust, il avait fait croire que ses acteurs s'étaient vraiment fait manger par des cannibales. Là, il nous sort des scènes qui sont... Mais alors, Ruggiero, tu es trop fort. Oui, le début du film est absolument apocalyptique. Le début du film, c'est un des débuts les plus punchy de l'histoire du cinéma. Il y a une attaque comme ça d'indigènes sur des trafiquants de drogue, avec une musique de folie. Oui, Claudio Simonetti, ex, enfin ex, qui fait partie du fameux groupe Goblin, qui a illustré bon nombre d'Argento, Ténèbres, Phénoménas, et autres films. Les Goblins, c'est de la musique très punchy, très dynamique, mais aussi très simpliste. C'est bon, voilà, c'est deux, trois notes, c'est de la rythmique. Mais franchement, très, très, très efficace. Et oui, cette première scène, elle donne déjà le ton. Suivre un tournage avec Deodato, c'est partir dans une aventure qui ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Donc autant que ça convient pour certains acteurs, autant il y en a d'autres qui... Alors je vais dire un mot de la distribution, qui est donc franco, franco, non, italo-américaine, avec des gens intéressants. Je citerai en premier, parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais il n'est pas très beau, Michael Berryman, extraordinaire acteur, un physique à la Fricks, l'acteur qu'on a vu, qu'on a d'ailleurs découvert dans Volouti, la nuit de coucou, qui fait partie des malades. On l'a vu, évidemment, chez Wes Craven, dans La Colline à des yeux. C'est vraiment un physique. C'est vraiment un physique de film noir, ça c'est sûr. Il y a Karen Black, l'actrice américaine, qu'on a vu dans des productions beaucoup plus, j'allais dire, sages. Gatsby le magnifique, avec Robert Redford, notamment. Le dernier Hitchcock, Complot de famille. Il y a Leonard Mann, qui est moins bon. Il paraît que ça ne s'est pas du tout entendu avec Géodato. Lisa Blunt, qui est très bien, qui vient aussi d'un autre cinéma. Et Richard Lynch, qui est très bien en méchant, qui a un physique aussi. Bien d'où, d'ailleurs, lui, il a fait plutôt de la télévision. Plutôt de la télévision et quelques films de type savant fou, etc. Il a été vraiment, lui, prisonnier de son physique. D'accord. Plus que d'autres. Beryman aussi, si on veut. Parce qu'il a une voix très caractérisée, très rougue. Oui, il est très bien, il est très, très bon. Et, bon, il fait une prestation, mais elle est... Alors, la prestation de ce gourou dans le film, elle est incroyable. À la fin, il fait un discours, mais on a l'impression de voir un Jim Jones. Ah, absolument. Et j'ajouterai, donc, pour les amateurs de séries italiennes, enfin, je vais dire l'inamovible John Steiner. Ah, bah, lui, je pense que ça fait la quatrième fois qu'on en parle. Oui, oui. Après Ténèbres, après Caligula, etc. Il est dans Salon Kitty aussi, de Tinto Brass. Enfin, il est pratiquement partout. Il était déjà chez Deodato dans l'un de ses premiers films. Donc, un acteur aussi qui en a, qui a d'un d'un. Oui, oui, oui. Donc, une distribution très intéressante. Et donc, pour les acteurs, c'est pas toujours évident de travailler avec Deodato, parce que Deodato, il improvise beaucoup. Mais c'est exactement ça, d'ailleurs, dans les bonus, là, le Richard... Le Richard Lynch, il le dit. Il dit, moi, j'ai compris très, très rapidement ce que voulait Deodato. Deodato, lui, il a horreur des acteurs à l'américaine, Actors Studio, qui discutent pendant trois heures sur un rôle, quoi. Lui, bon, voilà, il a son scénario. Il veut tout de suite passer dans l'action. Bon, bah, t'as compris. Tu joues le bras droit de Jim Jones. Bon, bah, voilà, tu sais ce que t'as à dire. Tu le fais, quoi. Et hop, c'est parti. Alors, ceux qui intellectualisent trop, forcément... D'ailleurs, l'actrice, là, Lisa Blunt, elle sort du cinéma traditionnel. Elle s'est dit, mais où est-ce que je suis tombé, quoi. Où est-ce que je suis, oui. Elle arrive, le tournage, avec Deodato, c'est une aventure. Et une aventure de fou, quoi. Donc, bon, voilà. Après, ses qualités, mais aussi ses défauts, c'est qu'il y a un tel entrain, il a une telle capacité de faire avancer les choses. Il y a la pêche, une pêche. Une telle pêche. Le tournage est vraiment tellement dingue que ça donne un film qui est dingue et on ressent la patate et on est dans l'action et on jouit de cette action. C'est absolument génial. Par contre, l'effet secondaire, c'est que forcément, pour attendre des beaux plans léchés, des beaux mouvements de caméra, bon, ben là, il faut repasser parce que là, il ne faut pas faire très pointilleux sur l'aspect technique. La mise en scène et les cadres, bon, ce n'est pas de Lawson Welles, ça, c'est sûr, quoi. Oui, effectivement. Mais c'est vraiment la caractéristique de ce cinéaste qui est alors unique. Même dans les cinéastes italiens, il est très difficile à comparer aux autres. Surtout à cause du côté extrême parce que, lui, il ne lésine pas. Il y a un moment, il y a un gars qui se fait écarteler en deux, mais franchement, mais... Donc là, au niveau des séquences extrêmes, vraiment, on est servi. Il y a des têtes coupées, il y a des... Enfin bon, ça part dans tous les sens. Mais, malgré tout, ce cinéma restera toujours un cinéma de série B parce que, comme dit, même s'il y avait un budget qui était conséquent, cet aspect comme ça improvisé, ce tournage qui part dans tous les sens, ça donne quand même un aspect un peu fouillis, quoi. Un peu fouillis, oui. Alors, je crois qu'il y a deux versions du film, parce que le film en France, il est sorti en salle interdit au moins de 13 ans. Or, tu as parlé d'une violence extrême. Donc, tu peux nous dire un mot sur ces deux versions ? Alors, Deodato, bon, il a eu l'expérience Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust, ça a été amputé. Moi, j'avais une version, je crois, anglaise qui était amputée de... On est quoi ? Dans le quart d'heure ? Enfin bon, c'est... traditionnel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, il a envoyé les copies les plus soft, on va dire. C'était réservé à la France, à l'Angleterre, aux Etats-Unis, machin et tout. Et la copie Uncut, qui est un extrême de folie, c'était Japon, Allemagne, Italie, quoi. Non, c'est Uncut and Run. C'est Uncut and Run, exactement, quoi. Ah oui, ça c'est très, très, très intéressant. C'est peut-être le dernier grand film de Deodato. J'aime bien celui qui fera encore en Italie Le Tueur de la Pleine Lune, avec Donald Plaisance, qui est très peu connu, qui est assez intéressant. Bon, par la suite, il travaillera encore, il fera quelques films, dont une série télé, dont je garde un bon souvenir. Alors, familial, c'est familial. Terre d'espérance, Soto Il Soledi Africa, une histoire africaine, un peu à Joseph Kessel, le lion, etc. Où, de temps en temps, en regardant bien, on retrouve, j'allais dire, de l'extrême pour tous. Ouais, il pouvait pas s'empêcher de mettre une petite touche à la Deodato. Voilà, en tout cas, un grand cinéaste. Et là, vraiment, un film que nous recommandons. Passe pas à la télévision. La copie est très bonne. Ouais, 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 moi j'ai le DVD, il est très bien. Je sais pas s'il existe en Blu-ray, d'ailleurs. Je le sais pas, moi aussi j'ai le DVD. La copie est très bonne. Et puis Uncut, la copie, hein. Uncut, oui. Uncur Bay, il me semble. Oui, Uncur Bay, oui. Qui fait d'ailleurs du bon travail. Vous passerez à un moment d'action pur. On s'ennuie pas dans Amazonia, la jungle blanche. Voilà, donc ne coupez pas Uncut. Portez-vous bien.